Tanon et Emmanuel Gomba nous en disent plus dans cet élément. Plusieurs projets relevant de l'aménagement, de la voirie et de l'assainissement tardent à décoller dans le département du Mungo. Plus grave, le contrat de ville signé depuis le 20 avril 2018 entre l'état du Cameroun et les collectivités territoriales décentralisées de Nkonsamba pour la cohérence des interventions de l'état et des autres acteurs de développement urbain peine à se concrétiser. Et pour évaluer les chantiers en cours et toucher du doigt les réalités des questions de voirie, le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Célestine Ketia-Courtès, effectue une visite de travail dans ce département. La forte mobilisation des populations, regroupées au sein des associations et organisations politiques, traduit l'espoir et les attentes de celles-ci, noyées dans le délabrement triste de la ville. Je ne vais pas vous mentir, c'est la première fois de voir un tel ministre se faire ce genre de pas. Nous demandons à madame le ministre de nous aider, de faire qu'on arrange notre pont, qu'on arrange le pont, on creuse les rigoles, nous avons les rigoles partout qui nous dérangent. De visite du Mindu pour informer et sensibiliser les populations sur la volonté du gouvernement à redonner à Consamba sa splendeur d'antan. Pour ce qui est de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre des stratégies d'aménagement et de la restructuration des villes et de la mobilité urbaine, le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain a invité les élus locaux et le délégué du gouvernement à plus d'efforts et surtout à œuvrer pour l'adhésion des populations au projet pour y tirer des opportunités offertes par le chef de l'État. De la restitution avec les entreprises, il s'agira pour nous des engagements à prendre et puis de tout faire pour que chacun mette en œuvre effectivement les recommandations des résultats de cette descente. Au moment où se déroule la première édition du Festival du Mungo, le problème du contrat des villes est mis sur la table à Consamba. Nous ne bénéficions d'aucun financement par les banques classiques au Cameroun. Moi j'ai un souci, le vœu que je mets également à l'endroit de madame le ministre, c'est que je lui demande un moratoire pour me permettre d'achever parce que j'ai un petit retard dur au délai. On espère que les maires pourront enfin s'engager afin de favoriser la mise en œuvre effective de la planification urbaine dans le département du Mungo. Et nous restons justement dans le département du Mungo pour parler de la première édition du Festival des Fils du Mungo qui a quitté les starting blocks. Ce mardi 16 mars, pendant 5 jours, les fils et filles de ce département ont fédéré leurs efforts pour l'émergence de leur département d'origine. Monique Naousifoso, Emmanuel Gomba, Luciano Ndjakou pour les précisions. Des stands déjà en place pour accueillir les entreprises et autres exposants et de pari d'autres, des activités d'investissement humain. Nous sommes en plein dans la première édition du Festim, le Festival des Enfants du Mungo. Le Festim a été ouvert aujourd'hui par une prière écuménique. Donc je peux dire avec fierté et avec détermination que le Festim a démarré. Je suis convaincu, ne serait-ce que par la qualité du temps et la qualité des exposants ayant souscrit pour être ici aujourd'hui, que nous aurons un beau festival. Ce Festim va nous laisser quelque chose, une marque indélébile. Et c'est quoi cette marque indélébile ? C'est un, une prise de conscience individuelle. Deux, une prise de conscience collective. Et puis, tous les fils du Mungo, quels qu'ils soient, qu'ils soient natifs, qu'ils soient ce qu'on appelle autotones ou halogènes, sont tous du Mungo. C'est une très bonne initiative, vraiment en tant que fils du Mungo, l'initiative est merveilleuse. Je pense qu'il faudrait les multiplier, multiplier ces initiatives-là comme ça, ou qu'en fait le Mungo profond puisse connaître ses règles. Le périmètre urbain de Nkonsamba abrite cette première édition. C'est sous l'initiative de le jeune Belambula, ministre des Relations extérieures, et natif du Mungo. Le festival des fils du Mungo s'achève samedi prochain, 20 avril. Au menu, table ronde, ascension du Mont Maningumba, visite des chutes de Dorico et Ongwa, concert de musique, visite, excursion dans les chutes des Kamkam. Mais avant, la semaine est consacrée à Dieu à travers une célébration œcuménique, à laquelle prennent part les catholiques, l'église évangélique du Cameroun, les églises dites de réveil et les fidèles musulmans. Dans le chapitre de la diplomatie, il n'y ait pas de honors.